Bonjour bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un deck que je trouve particulièrement sexy qui est vraiment très fin dans la méta actuelle, du coup c'est ce deck là, donc c'est du 2.8 cycle d'élixir donc c'est vraiment très très genre très très rapide donc vous voyez la combo, vous avez le bûcheron, le ballon, le golem de glace la combo numéro 1 c'est très simple, c'est golem de glace, bûcheron derrière, ballon, ébatte et après on vient une petite boule de neige en gros ça c'est vraiment le combo dévastateur qui va vous permettre d'éclater, de faire du 3 courant diacte et compagnie c'est vraiment un combo qui est extrêmement puissant mais évidemment le deck ne se base pas que sur ça, sinon il faut quand même se défendre on arrive un moment pour se défendre en écho, on a les bats, surtout la mousquetaire, le golem de glace c'est du classique, comme dans le 2.6 etc, on kite avec l'esprit de glace la mousquetaire, on permet de défendre en plus, on remet le golem de glace on fait des défenses peu chères, on en place la boule de neige pour ça et derrière, dès qu'on a un petit avantage dans le xyre ou qu'on sait que l'adversaire n'a pas les réponses sur notre attaque bûcheron, ballon, bûcheron, ballon vous voyez l'idée en tout cas, ça peut être juste golem de glace, ballon mais en tout cas, la grosse combo, c'est celle-là alors du coup, pourquoi je vous montre ce deck ? et c'est parti pour la première explication je vous propose de faire un petit tour sur Royal API je me suis dit, bon bah tiens, je vais regarder un petit peu les decks les decks qui marchent bien en ce moment et surtout, en fait, j'avais bien essayé de jouer des decks qui ont des bonnes stats alors, des bonnes stats, qu'est-ce que ça veut dire des bonnes stats ? c'est en tout cas, je pense, pas forcément en nombre de victoires mais en tout cas en termes de ratio positif de victoire sur les match-up donc de contre et d'art counter ou pas quand on peut voir ici, pour rappel, pour ceux qui connaissent pas trop Royal API on a du coup les stats du deck en vert, ce sont les match-up positifs c'est-à-dire que sur les rencontres précédentes, sur ce match-up-là sur une durée déterminée dans le temps il y a eu plus, enfin, il y a eu autant de défaites et de victoires typiquement contre la version mineure, Prince, etc il y a eu 78 victoires pour notre deck et il y en a eu 48 pour le deck en face donc on a 48 défaites, 78 victoires ce qu'on appelle un match-up positif et donc, voyez, en verser sur les match-up positifs pas, 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 pas il y en a beaucoup ensuite, on a encore du positif là-dessus, jusque-là ensuite, on a du négatif contre le deck Spambridge Prince positif, 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 positif enfin, là, on a contre du golem foudre on a plutôt perdu, mais voyez, c'est en 14-14 c'est parce que ça prend en compte les couronnes et compagnie donc, les verres, 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 verres et enfin, on perd contre le GR Fast Cycle mais vous vous rendez compte ? vous vous rendez compte ? le nombre de match-ups positifs qu'il y a, c'est juste hallucinant donc je me suis dit, moi je ne suis pas un expert dans des decks Fast Cycle comme ça donc je suis mis en traîne mais j'ai encore énormément de progrès à faire dessus donc je me suis dit essayons déjà dans un petit défi classique et c'est là que ça nous amène à la suite de la vidéo du coup donc c'était soit je fais avec quelqu'un d'autre ce qui est toujours un grand plaisir pour moi soit je m'amuse un peu dessus et je vous partage du coup mon point de vue, mon analyse et puis mon plaisir à jouer le deck et donc on est parti sur la vidéo donc là nous arrivons du coup sur l'écran du jeu sur le deck donc comme vous pouvez le voir du 2.8 Cycle etc comme je vous l'avais dit on a lancé un petit défi classique pour l'instant ça s'est plutôt bien passé donc ce que je vous propose c'est d'aller le finir ensemble et ensuite du coup de refaire un petit peu une rétrospective un peu de comment le deck se joue et compagnie donc de voir un petit peu comment ça fonctionne et quels étaient les matchs également qu'on a pu faire avant c'est parti ! alors ici nous avons du bûcheron de la mousquetaire de l'esprit de glace et de la boulonnaie germain donc là on peut très bien se permettre de mettre un petit esprit de glace on first comme ça on voit un peu ce qu'il décide de faire ici si par exemple il décide de partir sur bah même ça en fait juste un golem de glace ça lui fait une défense en main sur notre bûcheron et du coup je pense qu'il va galérer à défendre ici ok il a la T2 heureusement pour lui bon la T2 va parfaitement défendre tout ça d'ailleurs on va juste devoir potentiellement se défendre un petit peu sur le golem de glace comment se défendre ? oh le ballon ! il a presque qu'un égale non je vais laisser le golem de glace en fait j'ai pas envie de perdre d'élixir je vais plutôt repartir moi-même sur un golem de glace ici il met 140 un golem de glace non défendu nous on a mis 272 donc pour l'instant on a quand même l'avantage là vous voyez c'est un match-up qui est c'était justement un des match-up un des rares match-up négatif on est sur le le T2 pardon le ballon T2 donc c'est un des rares match-up qu'on a vu qu'il n'était pas à notre avantage ici mais que ça ne nous empêche pas de nous abuser un petit peu on va faire ça hop petite boule de neige en plus clairement il n'aura pas le droit d'aller connecter et d'ailleurs on peut aller reforcer avec un petit bûcheron je pense c'est peut-être un peu overcommit le bûcheron parce qu'il va s'écraser sur la tour le shoot barbare va permettre de défendre parfaitement je pense que c'était pas très bien joué de notre part bon c'est pas grave on va recycler notre shoot barbare évidemment par contre voilà il faut vraiment qu'on ait la mousquetaire en main pour le prochain push parce que lui en fait il va vraiment pouvoir nous mettre des mineurs ballons et on n'a pas la T2 en fait on ne peut pas détourner le bâtiment comme lui il peut le faire du coup il faut vraiment qu'on fasse gaffe alors on va juste recycler un petit esprit de glace on prend notre temps désolé pour les bavarques ah ça va voir ça veut dire des choses alors ok alors là par contre on va activer notre gentil roi voilà ça c'est bien ça c'est très bien joué enfin très bien joué très sympa de sa part de nous filer une activation du roi alors on va lui forcer allez mettre une petite réponse sur notre golem de glace mettre un petit ballon là on verra bien s'il connait un peu les positionnements non ok on va mettre les ballons dans le bout ok il décide de mettre le ballon directement sur la tour ça devrait permettre de bien défendre notre ballon va cependant réussir à prendre le bâtiment la bombe devrait éclater les petites bébêtes voilà c'est parfait on peut repartir derrière nous en golem de glace encore une fois on a notre roi qui est activée donc on n'a pas besoin de trop s'embêter on peut repartir en mousquetaire ici redéfendre avec l'esprit de glace encore il n'y a pas besoin d'ailleurs de l'esprit de glace c'est un peu ouvert défendu ok ici il faut qu'on def un stand ok 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 bon en ballon en ballon lui même ça peut faire très mal là ça va être compliqué mais évidemment son ballon qui a réussi à mettre ses dégâts il a quand même la T2 qui est revenu à temps alors là potentiellement il y a un monde dans lequel on arrive à outcycle la T2 ce qui peut être assez sympa on va essayer de faire ça donc une fois que lui il tombe on remet des bats voilà parfait et on remet le ballon ok 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 allez c'est parti là le bûchement il va aller mourir on va mettre ses petits dégâts de mort le ballon le ballon le ballon allez tu connais le ballon le ballon c'est quelqu'un de bien non il y a la T2 qui a revenu ça oh là 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 la T2 ok mais c'est pas grave parce que là on peut déjà remettre un on peut déjà remettre un ballon donc on va clairement faire ça on attend qu'elle soit là on part direct tac tac ballon sketaire un stand on va mettre une boule de neige si il met les bats non il est là ok ça ne nous dérange pas trop parce qu'il y a le golem de glace en fait qui va permettre de tanker ça boule de neige non ok il est bien rare juste de mettre quelques dégâts plus 56 dégâts pas assez là il a son ballon en main donc il faut vraiment faire attention on va défendre là on va mettre un stand les bats dessus on va remettre un esprit de glace muscetaire il ne connectera pas il ne connectera pas on est tranquille derrière est-ce qu'on rappuie notre push je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de le faire encore que encore que on va aller reforcer un ballon une T2 en fait donc à faire là s'il la met au milieu par contre il n'est pas bien il adore la mettre devant le ballon oh quoique il décide la mettre là c'est bullsy c'est bullsy ça devrait le faire quand même on ne sait pas il a les petites bats qui vont évidemment faire mal à notre ballon on va les gérer la bouche de neige mais ça ne suffira pas on défend un stand on ne lui laisse pas le temps de connecter allez on peut le faire on peut le faire on peut le faire je n'aurais rien dû remettre devant je pense que c'était une erreur ce game de glace c'est pas grave on va arrêter une muscetaire dans le fond hop là elles sont très importantes les muscetaire en smash up évidemment voilà elle survit parfait alors la T2 étant positionnée comme ça on va faire un truc comme ça comme ça comme ça oh il a mis à battre là-bas en plus ok ok oh il a déjà recyclé T2 c'est horrible ça se fait pas c'est pas sympa bon c'est pas grave la muscetaire pour redéfendre on va redéfendre la muscetaire tranquillement il va sûrement vouloir remettre un petit mineur à droite encore que nous qu'il fasse gaffe parce que nous on peut vraiment refaire un bon push ballon je vais instant snowball je pense ou est-ce que glace voilà et snowball par là-bas parfait ah ok allez le ballon allez le ballon tu es un bon ballon il va y avoir la rage la rage du ballon ok on peut forcer en vrai je pense qu'il est pas bien allez reforce on ne respecte rien on est parti on rebate un stand derrière parce qu'il va vouloir mettre ses propres battes voilà voilà qui est fait petit boule de neige allez allez le ballon yeah pas mal pas mal du tout on a kiffé on a clairement kiffé le 11-0 le 11-0 qui passe sur le petit défi classique alors pour l'instant réelons ça réelons un peu profil ok 5100 il a pas un énorme profil clairement il a un profil plutôt free to play mais quand même on est content alors on est parti on va tenter le 12-0 dans le défi classique alors moi je n'ai jamais joué ce deck avant donc évidemment j'apprends je suis plutôt un joueur comme vous savez de beatdown donc tout mollos à la rigueur mais surtout beaucoup golem donc des différentes variantes de golem mais pour autant moi j'adore vraiment ces decks là en fait ce que j'adore dans ce deck c'est l'aspect un peu punitif de se dire ah mais tu vas me poser un golem fond de map en fois un salut au revoir la tour au revoir la moitié des points de vie du roi en fait c'est vraiment le fait de pouvoir punir les misplays en face que j'aime beaucoup et ça franchement c'est priceless parce que des fois tu joues en golem justement l'adversaire pose son golem en first et tu fais ah mais j'ai pas de quoi de punir mais pourtant tu sais pas ce que je joue pourquoi tu poses ce golem et ben là au moins vous avez des réponses alors potentiellement il faut quand même avoir au moins le ballon dans la main sinon ça marche pas mais typiquement là voilà on a le bûcheron le golem de glace le ballon s'il décide de partir en golem en fond de map il se prend un golem de glace bûcheron au ballon et normalement il est pas content ok il décide de mettre ça là donc nous on va également le chercher je pense direct après tout après tout pourquoi pas ok juste ça ça nous dérange pas trop on va mettre une petite boule de neige là bas hop là hop là la petite première connexion du ballon alors maintenant il faut réussir à se défendre le tout c'est pas forcément juste de réussir à mettre des dégâts en face c'est également évidemment de réussir à se défendre derrière alors le muscotaire qui est posé évidemment il remet un petit chute barbare on va remettre un esprit glace voilà bon on a un léger avantage très léger évidemment mais on a réussi à défendre alors faut vraiment faire gaffe c'est vrai que des fois vous voulez vouloir faire des gros gros push et on va perdre pas mal d'élixir dessus mais des fois c'est ce qu'il faut faire également il faut réussir à mettre la pression en face là il a quand même beaucoup de réponses donc faut vraiment faire des belles boules de neige qui permettent de réussir à toucher la tour idéalement et le reste ok on peut mettre en suite doit voir sur ça ça ne mange pas de pain on aurait pu le mettre un peu plus haut si on était un petit peu plus réactif ce qui n'est pas très grave non plus ok c'est exactement ce qu'on voulait et c'est reparti ok prince ah oui ah oui il va se prendre des bats il n'y a pas aimé je vais vous le dire le prince il n'y a pas aimé les chauves-souris là il va se dire non les chauves-souris bon est-ce qu'on arrive à mettre des dégâts oh l'esprit de glace le petit coup de bat 67 67 et même pas les dégâts de mort du bâtiment mais c'est pas grave on n'a pas les dégâts de mort du ballon alors souvent rien que les dégâts de mort du ballon c'est pas mal c'est 272 donc c'est plus qu'une boule de feu zap pour que vous vous rendiez compte ce qui est quand même déjà vraiment pas mal on va juste redéfendre le golem de glace encore qu'il n'y a pas vraiment besoin je ne sais pas j'hésite en vrai je ne sais pas vraiment quel est le meilleur play ici juste repartir en bousquetaire fond de map et on va lui remettre du chou sur la tête je pense à lui encore que je peux juste se mettre devant laisser de oh l'erreur du coup il a fait une belle boucle de feu ici à cause de ça c'était pas très gêlé ok ok je fasse gaffe vraiment là c'est un moment de jeu où je peux prendre très cher mais en même temps je peux avoir une belle contre-attaque donc avoir je pense que je n'aurais pas dû le mettre tout droit ça c'était l'erreur c'est pas dramatique non plus ah la boucle de neige qui était un peu ratée mais par contre le ballon le ballon ok il ne connecte pas mais on a les dégâts de mort on a de la mousquetaire également on va remettre des bons dégâts ici on peut remettre un bûcheron problème de glace ballon bat instant il va les mettre il va mettre en retard ici là voilà petite boucle de neige je vous dis ce deck est vraiment très très fort outre le fait d'avoir beaucoup de match-up il est très très punitif et il peut vous faire plaisir mais à la fois je vous dis je viens de découvrir le deck je n'ai pas l'habitude des deck cycles mais ok c'est du défi classique certes mais déjà c'est rare que je fasse du défi classique sur le channel donc j'espère que vous apprécierez quand même que vous ne trouverez pas ça trop faible en tout cas n'hésitez pas à le dire le cas échéant j'en referai plus moi ça me faisait plaisir de partager le deck un peu le gameplay alors je n'ai pas un niveau de jeu extrême évidemment sur ce deck là mais en tout cas j'espère que ça vous permet du coup de voir un petit deck qui fonctionne bien qui me permet de faire des bons scores et surtout c'est un deck vraiment très très puissant vous pouvez le voir il a un match-up qui est vraiment un nombre de match-up vraiment hallucinant il est très punitif vous pouvez surtout en x1 prendre des match-up même des contres parce qu'en fait vous pouvez aller tellement vite que si l'adversaire n'a pas la réponse dans la main on fait un misplay typiquement c'est vrai que le ballon c'est tellement punitif si l'adversaire il met une mauvaise méga il claque un contre aérien trop etc ou il répond trop rapidement sur le ballon il ne gère pas les battes il y a 40 000 façons que ça ne se passe pas bien pour lui alors que vous généralement vous avez de toute façon de quoi cycler de quoi refaire des défenses on a vu tout à l'heure même quand on a été derrière en elixir on a réussi à se redéfendre derrière oh non du miroir je voulais de la foudre on fait de la foudre pour le golem bon c'est déjà pas mal évidemment pour 10 j'aime on va pas se plaindre alors du coup ce que je vous propose outre le fait d'aller chercher la petite récompense ouh la pire tombe et vous avez vu d'ailleurs 5600 ladders alors sachant que j'ai pas rush le ladder j'ai juste payé les coffres donc on va vous faire au moins une petite vidéo pour aller faire un petit rush à 1000 un truc comme ça serait sympa cette saison et la saison prochaine on va se faire du vrai rush ladder dans tous les cas on va reprendre le journal d'activité et dire tiens par exemple on va regarder lui le mollusse le mollusse ok c'est parti alors comment on joue contre le mollusse là il y a la question en fait votre but ça va vraiment être de punir un premier mollusse alors moi j'ai fait quelques erreurs en début de partie mais c'est pas grave parce que du coup j'en ai conscience et je peux vous expliquer ce qui n'allait pas alors ici j'avais vraiment envie d'engager le jeu donc il me semble que je vais engager en golem de glace parce que j'ai pas trop envie d'attendre le x2 avec ce deck voilà donc je le pose pareil l'esprit de glace il me dit bon on peut le poser pourquoi pas il décide de mettre une pierre tombale alors pierre tombale et bien non ça nous dérange un peu ça permet de détourner le ballon etc donc on va la chercher directement avec le petit le petit barbare qui met un premier coup ça va retirer quelques points de vie on se dit qu'on peut se marier de mettre les battes dessus là il met la machine volante donc on va souvent retemporiser tranquillement avec la mousquetaire dans le fond voilà là la machine volante ce qui est important c'est de ne pas ratel timing du glem de glace quand vous voulez la bloquer sur la tour voilà c'est ça il faut bien le mettre devant mais au dernier moment comme ça elle va pas prendre le target sur la tour elle le prend sur le glem de glace c'est une idée qui va vite et qui peut vite prendre le focus sur le bâtiment donc il faut vraiment faire attention là on sait qu'il a un petit retard en lexien donc on est un 2 davantage donc on se dit ok bah c'est parti comment tu es arrivé à gérer ce push là il décide de mettre bûcheron et des dragons donc là c'est sûr que pour l'instant on arrive à connecter au moins un coup si je mettais une boule de neige je reconnectais à un coup en plus mais c'est pas grave là je laisse son bûcheron connecté je me dis on est bien on a déjà retiré énormément de pointir 798 la connexion de ballon 272 en mort là je remets une mousquetaire j'aurais du la remettre un tout petit peu devant que je ne connecte pas c'est pas grave il met 2x133 c'est pas non plus la mort on peut derrière soit je remets un glem de glace devant mais alors là il est raté alors du coup c'est vraiment nul mais c'est pas grave parce que si on connecte deux coups sur la tour il part en pêche moloss donc nous on est derrière l'élixir clairement mais est-ce que pour autant on va ne pas attaquer non on va clairement lui mettre une pression on va lui forcer en fait à défendre donc là on part direct en bûcheron ballon ce qui va lui forcer à mettre au moins la méga argouille et la pierre tombale de ce côté là du terrain et nous en fait notre but c'est qu'il n'ait pas de carte pour accompagner son moloss et qu'on puisse mettre les bats derrière là on a vu qu'il a que c'est 6 on sait qu'il n'a rien et vous avez vu les bats elles font une défense parfaite on peut se permettre de juste remettre une petite boule de neige donc là pour 4 on gère ses 7 parfaitement on peut juste remettre un golem de glace pour gérer l'AMG on sait qu'on est derrière en alexir mais on a pris tellement d'avantages sur les bâtiments qu'au final c'est pas très grave on sait que derrière en défense on peut se débrouiller on a la mousquetaire là on arrive en x2 donc ça commence à être plus compliqué parce qu'il peut vraiment faire des beaux pêches en x2 donc là on remet la mousquetaire on a l'esprit de glace qui permet de parfaitement défendre la machine flante vous voyez là elle met deux coups sur l'esprit de glace l'esprit de glace connecte quand même elle met un seul coup seulement sur la tour nous on repart direct à droite on sait très bien qu'on va perdre le bâtiment de gauche mais on se dit on va quand même permettre de défendre à maximum donc on va lui faire retirer ses HP on met les bats pour aller défendre derrière donc là le bédragon on a l'objet de se retourner il n'y a pas de soucis là notre mousquetaire va faire un très bon travail défensif on a juste à remettre un petit fus de barbare pour retemporiser un peu les troupes on met une belle boule de neige alors là la boule de neige on se dit ok on va juste redéfendre l'AMG il met une pierre tombale ici c'est une erreur parce que derrière on va pouvoir mettre un bûcheron ballon dans le pocket ça pareil c'est une des combos du deck mais vous mettez bûcheron ballon dans le pocket vous préparez une petite boule de neige au cas où qui va vous permettre de pouvoir gérer l'AMG mais là il n'y a même pas besoin et la tour tombe et vraiment ce qui est important c'est de réussir à mettre suffisamment de pression sur l'autre lane pour qu'il ne puisse pas vraiment accompagner son mollusse et vous le défendez tranquille et après si vous voulez le défendre un mollusse vous avez vraiment toutes les réponses vous avez la mousquetaire qui défend parfaitement enfin qui défend vraiment très bien en fait elle met des bons dégâts elle gère en un coup les roquets de l'ave elle fait un travail insane vous pouvez temporiser avec l'esprit de glace vous pouvez temporiser avec le golem de glace et en plus il y a la boule de neige sur les pop du mollusse donc une fois que tout est explosé boule de neige ça va retirer plein d'HP ça va slow tout le monde et en plus du coup souvent vous avez les troupes de derrière qui sont bien ralenties vous pouvez de nouveau à partir de là recycler sur un autre mousquetaire défensif si vous voulez ou simplement repartir sur un contrepage donc repartir avec du bûcheron ballon et des genres de cartes ce qui est vraiment important c'est de bien garder le cycle en continu toujours avoir connaissance de qu'est-ce qu'on a envie de recycler le plus rapidement il y a des moments ça va être vraiment des phases de jeu défensif votre but ça va être d'avoir deux mousquetaires sur le terrain de recycler les mousquetaires pour être tranquille défensivement des fois ça va être l'inverse ça va être d'essayer de récupérer le plus rapidement possible votre bûcheron ballon comme on a pu le faire tout à l'heure contre le ballon T2 pour essayer d'où de cycle la défense en face et lui s'il va pas assez vite à cycler parce que par exemple il va vouloir mettre des fripons ou il va vouloir mettre des trop gros trucs ou alors il va paniquer en fait il va être à 10 nous on va être à 2 mais on aura le temps d'avoir déjà tout cyclé et le temps qu'il re-reucille avec son deck il aura un mauvais potentiellement défensif et ça va vous permettre de prendre la victoire anyway j'espère que vous avez apprécié je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires évidemment si vous appréciez également le deck si vous voulez plus de vidéos sur ce deck par exemple avec plein d'autres ou un super défi dans tous les cas les vidéos sont faites pour vous je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt